De manière très très libre, nous avons abordé pas mal de sujets, notamment concernant le territoire, comment valoriser ce territoire, et faire en sorte qu'en un peu de conseils, on puisse parler, par exemple, des activités agroalimentaires, du tourisme, des forces ici, des initiatives en matière d'égalité hommes-femmes, en matière environnementale aussi, parce que le choix de Biarritz est quand même très largement lié à des considérations, à la qualité des eaux, des océans en particulier, donc c'est quand même extrêmement important. Nous avons abordé également d'autres sujets, comme vous l'imaginez, par exemple la langue basque, ou la question des détenus, et là, le président de la République était extrêmement ouvert, il a eu des signes politiques qui étaient importants, qu'il ne fallait pas aller vers une régression, mais qu'il fallait au contraire avancer, je pense en particulier à la langue basque. Il a noté les points très positifs dans le dialogue avec la garde des Sceaux, sur la question des détenus, j'évoquais avec lui les trois détenus en particulier, qui sont en prison depuis près de 30 ans, il l'a noté également, enfin bref, un président qui était extrêmement réceptif, et dans une ambiance tout à fait coloniale, comme il sait le faire. Est-ce qu'il a pris des engagements justement sur la résolution ? Le président de la République n'est pas chef du gouvernement, on est ministre, il a bien pris en note des orientations qui ont été portées auprès de lui, et je ne doute pas à l'instant que cela se traduira par des consignes qu'il donnera à son gouvernement. Est-ce que vous avez aussi fait part de l'inquiétude des élus et des commerçants sur cette barrière ? Absolument, il y a une question de sécurité, ça a été au début la première des questions qui a été posée, c'est plutôt le préfet qui a répondu sur cette question-là, sur l'éventuel contre-sommet qui est en train de se former, qui prend corps, également sur les commerçants, bien entendu, on imagine bien que pendant un jour et demi ou deux jours, il y aura des restrictions, mais je crois que quand on regarde le bilan coût-avantages, si j'ose dire, les avantages sont complètement supérieurs, bien sûr il y aura quelques restrictions à liberté d'être veniée, bien sûr il y aura certains commerçants qui vont peut-être en pâtir, d'autres non. La question des éminisations, c'est posé au pied, puisque c'est pas pour les commerçants, et donc on sera potentiellement une étude particulière pour les commerçants, si j'ai une qualité de l'énergie d'affaires. Ça nécessitera un peu de temps pour faire ces procédures pour prendre un an, pour justement avoir des compensations de ce point de vue-là. Donc ça a été abordé, je vous l'a dit Vincent, on a essayé de faire un tour, globalement, sur à la fois les déchets économiques, l'agro-l'agro-l'agro-l'agro-l'agro-l'agro-l'agro-l'agro. Puisque nous sommes un territoire aujourd'hui, on perd. Sur les questions des procédures de paie, le président de la République a dit qu'il était prêt pour la première fois à faire ainsi, dans le cadre du procédures de paie, nous attendons en tout cas cette offre. En ce moment-là, nous avons évoqué les questions des postes, à la rentrée du GHK, sur l'Office public de la langue vince, la Convention, sur la question des services publics à Honda, et notamment, si il ne pouvait pas y avoir toujours les mêmes communes qui sont toujours impactées sur la fermeture des services publics, il l'a entendu, il l'a également dit pour la rentrée scolaire. Voilà, donc nous avons essayé de faire en tout cas un tour de raison important et de valoriser à la fois les entreprises de ce territoire, qui sont des entreprises de tradition, les entreprises du patrimoine de vie en Choumont, et aussi des entreprises industrielles, puisque aujourd'hui, on peut considérer en tout cas que sur le territoire basque, on a un certain nombre de pépites, et que nous associerons et mettrons en valeur ces entreprises, à la fois avec le conseil départemental et la région aquitaine poussée par la Russie. Sur la question de la langue basque, il a dit très clairement, je vais m'appeler le rôle de l'Office public de la langue basque, qui mène une politique co-consuline avec l'État, et il a dit surtout de faire la réglise, et puis d'en faire avancer. Donc je pense que... Sur la question de la langue basque, et sur la question de la langue basque, on peut considérer en tout cas que la question... ... que la question de la langue basque, on s'est sentie, il l'a dit très clairement, on s'est posé à la question, il l'a dit vraiment, donc je crois que c'est tout à fait positif. Ce qui veut dire que son intérêt pour le pays basque n'était pas de façade, vraiment avec la visite de son épouse à la veille... Pas du tout, le président de la République connaît bien le pays basque, il le connaît même avant d'être président de la République, Vous le savez très bien et je pense que c'est quand même quelque chose.